Salut à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce samedi 19 octobre, quinte et plus, sur les programmes de Thaï. On va d'ailleurs commencer par cette épreuve, le prix du prince des coins, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus à ce niveau. Mon préféré sur le numéro 14, Chris de Beaumont, il a 10 ans, mais il a finalement assez peu couru. Seulement 21 courses au compteur, c'est un cheval de qualité. Alain Coetil le présente toujours à bon escient, le cheval a couru 5 quintet, déjà 2 victoires pour lui et 1 place. Sachez également qu'il a fait une bonne rentrée à Compiègne, se classe en 3ème à mon avis. Si il vaut un lot de ce genre, le terrain très assouplé ne le dérangera pas. Le numéro 8, Sam Park a 8 ans et lui aussi a très peu couru. Seulement 6 courses au compteur et déjà 2 victoires et 2 places. Un cheval de qualité, présenté par Fabrice Fouché. Un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais il a de la qualité. Il revient ici dans les handicaps avec des prétentions. Lui qui a couru au groupe 3 au mois de septembre. Le numéro 5, c'est Montgérou. Montgérou que l'on connaît bien, il a remporté le prix du président de la République au premier semestre au mois d'avril. Et c'est pour son retour en haie ici. Il ne saurait être négligé, d'autant plus aussi les pistes très souples. Ça lui convient. Le numéro 4, Calayan, reste sur 2 victoires. Dont celle obtenue dans le prix Jean-Barthes, un quinte référence, disputé début mars. Il a été remonté de 4 kg sur l'échelle des handicapeurs. Mais une confirmation est logiquement attendue. Le 9, Diva d'Atome. Autre protégé d'Alain Quattil, comme notre favori. Elle a couru 3 fois sur les haies. 2 places de 2ème. Et arrêté en dernier lieu. Mais en dernier lieu, c'était une rentrée. Elle va courir en progrès. On retiendra également le numéro 12, Yellowfield. Je vais le confirmer dans les handicaps qui apprécient le terrain très lourd. Le numéro 16, Eclair de Maffray, a terminé 4ème du quinte référence, pris Jean-Barthes, début septembre. Il tentera ici de prendre en exercice, tout comme le numéro 15. C'est Crédo des Obos. En bas de tableau, je le trouve bien placé. Il pourrait venir corser les rapports. Comme le partant, c'est le 7, Zarisk. On résume tout ça en chiffres pour ce quinte du samedi 19 octobre 14, 8, 5, 4, 9, 12, 16 et 15. Suite du programme, on peut évoquer le temps fort de cette réunion. Le prix Pierre Delassus. Une épreuve pour les 4 ans sur les haies. Difficile d'aller contre le 404, l'autonomie. Elle a couru déjà 8 fois et déjà 5 victoires. Et non des moindres, puisqu'elle a remporté un groupe 3. Le prix Kestarabat de mois de juin pour sa rentrée. Elle a également gagné le prix de Maison à la Fille, tout au groupe 3, disputé fin mars. Ce jour-là, elle devançait Polerico, qui avait également testé son dauphin dans le prix Kestarabat. Bref, ces deux-là devraient une nouvelle fois se tailler la part de Lyon. Ils sont tous les deux présentés par François-Nicolle, 404. L'autonomie, 401. Polerico, pourquoi pas envisager le trio avec le 402 ? C'est Always Magic, 3e du récent prix du Maison à la Fille, fin septembre. La suivante, la 5e, encore François-Nicolle avec le 1, qui vient de s'imposer avec la Fontaine et qui débute à Hauteuil avec des ambitions. Tout comme le 2, c'est Magroudi, qui lui a gagné son unique sortie publique. C'était à Bordeaux, qui débute lui aussi à Hauteuil avec des ambitions. A mon avis, le danger pour eux pourrait venir du numéro 4. C'est Harold Duberlet, qui n'a pas été revu depuis ses premiers pas. C'était dans le prix Grandac au premier semestre. Au mois de mars, il était ce jour-là 4e, mais une bonne 4e place encourageante. Donc attention à se rentrant, a priori, de qualité. 501, 502, 504. Dans la 7e, l'attraction sera le 708 Wild River. Jument de qualité, 5 courses sur les obstacles, déjà 4 victoires, dont celle obtenue dans le prix Alain de Braille. Un groupe 1 à disputer en 2018. La Polish n'a pas été revue depuis, mais vu son potentiel, elle débute ici sur le stipple avec de sérieuses prétentions. A mon avis, elle n'a pas besoin d'être à 100% pour s'imposer dans un lot comme celui-ci. Le 708 Wild River. Concernant Caen en Réunion 3, la 2e, le 209, opportun, mérite crédit. Saint-Chef le projet de sa course, 3e, 2e. Je lui opposerai le 205, Hugo Speed, qui fait partie des bons espoirs de Sébastien Garato dans cette promotion. Le chefe a terminé 3e en débutant à Laval, a priori d'un lot bien composé. Attention également au débutant, le 202, Even The Sim, présenté par l'incontournable Philippe Allaire, passé maître dans l'art de façonner et d'amener au mieux ses 2 ans. 209, 205, 202, la 3e, le 307, face dernière de Viette, mérite, à mon avis, une mention favorable. 5 courses remontées, 5 victoires. Elle devrait pouvoir confirmer, d'autant que son attitude corde à droite était avérée. J'ai pu m'entretenir également avec Imari Vallée, qui présente le 509 et l'ésir du home. C'est un cheval qui est toujours présenté à bon escient. Il est pieds nus, il est au mieux, il a déjà bien fait à droite. J'ai senti un entrepreneur très confiant, et ce même pour la victoire, le 509 et l'ésir du home. Dans la 6e maintenant, le 611, à mérite crédit, 717 ans, il a fond de ses années. C'est Colt des Essars qui va débuter autre montée, à mon avis, vu l'opposition, il peut frapper fort d'entrée de jeu, le 611. Colt des Césars, des Essars. Concernant le Grand Prix de la Ville de Caen, nous avons départ le 817, Buximallon, cheval dur à l'effort, qui apprécie les parcours de tenue. Il a couru 4 fois à Caen, 2 victoires, 2 places, 3e, une nouvelle fois. Il devrait jouer les premiers rôles. On lui associera bien sûr le 16, Loking Suberbe, qui partira 25 mètres devant lui, et qui a terminé 2e du dernier Prix d'Amérique, drivé Jean-Michel Bazir. Et l'805, c'est Nancy America, là, je m'en part au premier échelon, donc devant Loking Super, et 50 mètres devant Buximallon. Elle est en forme, elle vient de s'imposer à Vincennes, ici, elle tentera de terminer sur le podium. Elle en a a priori les moyens, 817, 816, 805. Résumé chiffré pour Caen, Régnan 3, 209, 5 et 2, 307, 509, 611, et dans la 8e, je vous le disais, 17, 16 et 5. Bon jeu à tous, bon week-end, et à demain pour un nouveau programme.